... Bonjour. Alors, quelle a été la contribution de l'ANRU à ce projet ? La contribution de l'ANRU, elle est multiple. Elle est d'abord financière, parce que ce sont des opérations extrêmement coûteuses. Et grâce à l'ANRU, la Solidarité Nationale a pu bénéficier à la rénovation de la Cour du Languedoc au quartier de Borny, puisque c'est une opération qui, au total, coûtera 12 millions d'euros, et l'ANRU apporte 3 millions d'euros. Donc ce sont des sommes considérables. Ceci étant, je veux préciser que derrière l'ANRU, c'est un sigle qui peut paraître un peu barbare, et derrière l'ANRU, ce sont les entreprises, puisque l'ANRU est massivement financée par les entreprises, les crédits qui sont mis de côté par les entreprises pour loger leurs salariés, et puis par l'État. Donc derrière l'ANRU, ce sont les entreprises et l'État qui ont mis la main au portefeuille pour aider à cette rénovation et à cette opération importante sur le quartier de Borny. Et puis le deuxième apport de l'ANRU, c'est un apport méthodologique, puisque l'ANRU réalise des opérations de ce type sur l'ensemble de la France, et donc ils peuvent diffuser des bonnes pratiques, de manière à ce que l'opération se passe au mieux. C'est une opération extrêmement complexe. Il y avait des centaines d'habitants dans le quartier, qui étaient attachés, et tant mieux, à leur quartier, où ils ont vécu des heures heureuses et parfois malheureuses. Et donc tout cela, il fallait le prendre en compte. Et l'ANRU a une véritable expertise sur ces questions. C'est une opération d'envergure, rapportée à d'autres projets qui peuvent avoir lieu ici ou là ? C'est une opération qui représente un budget de 12 millions d'euros, donc c'est déjà extrêmement conséquent. Mais la rénovation urbaine en Moselle, dans les années 2005 à 2015, c'était plus de 300 millions d'euros de travaux, dont un tiers financé par l'ANRU. C'est dire les enjeux considérables dont il est question, sur Metz, sur Voipy, mais également à Thionville, à Fortbac, à Béren-les-Fortbacs, à Sarguemines, donc beaucoup de sites concernés en Moselle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !